Je me souviens étant enfant, devant un film il y avait écrit inspiré de faits réels et j'avais soupiré, j'ai dit bon, si c'est inspiré de faits réels, où irait l'imagination ? Ce qui moi me touche particulièrement dans un film, c'est le caractère non explicite, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont laissées au regard et à la tête de celui qui est en train de regarder. Et je trouve que pour moi un bon film, c'est un film qui en dit mais qui en dit pas trop, c'est-à-dire qui laisse quelque chose d'implicite ou qui reste à être interprété. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. J'essaye toujours de, ma petite phrase c'est de montrer plutôt que dire. Et c'est ma lutte à chaque fois. Est-ce qu'un geste pourra remplacer éventuellement une réplique et de montrer, parce qu'à ce moment-là on est dans l'ordre du ressenti et j'aime beaucoup la liberté du spectateur devant un film ? Moi je trouve ça super important, encore plus aujourd'hui, parce que je trouve qu'on a un mode de communication de plus en plus fort dans notre société, où tout est explicite. Je me rends compte par exemple dans les SMS qu'on s'envoie, vous savez ces petits messages où on met tout à coup plein de ponctuations pour dire à la personne en face qu'on est triste, qu'on est heureux, qu'on est satisfait, qu'on est malheureux. Je trouve que souvent on envoie des messages trop explicites dans nos communications et je trouve que le cinéma nous apprend à lâcher prise avec ça, à dire voilà tu peux l'interpréter comme tu veux, bien autrement que ce que l'auteur a voulu dire. Je me souviens étant enfant devant un film, il y avait écrit inspiré de faits réels, et j'avais soupiré, j'ai dit bon, si c'est inspiré de faits réels, où irait l'imagination ? Et devant Bécassine, j'avais envie de m'être inspiré d'un personnage de fiction, parce que j'appréhendais, j'anticipais la réaction de certains rejetant le personnage au nom de l'histoire de la Bretagne, donc j'ai tout de suite été confronté à ça, et c'est vrai qu'on a du mal à défendre un territoire d'enfance qui soit indépendant, ce qui ne veut rien dire aussi, mais de l'histoire, j'ai répété, je ne faisais pas un documentaire sur l'histoire de la Bretagne. Pour moi, c'est la différence entre la réalité et la vérité, c'est-à-dire qu'en fait parfois on raconte une histoire qui n'est pas réelle, mais elle est très vraie. Et il y a des vérités qui sont dites par de la fiction. Alors moi je pourrais en parler dans mon domaine religieux, mais on peut en parler dans toutes les traditions, les traditions monothéistes, elles racontent souvent des histoires qui ne sont pas réelles, mais qui sont vraies dans ce qu'elles racontent. C'est-à-dire qu'un peuple sort d'Égypte et se met en route vers l'émancipation, la question ce n'est pas de savoir si ça s'est réellement passé, mais c'est quelle vérité sur la libération cette histoire raconte. On pourrait dire la même chose de l'Égypte pour les musulmans, la mise en mouvement de la résurrection pour les chrétiens. Quelle vérité on est en train de raconter à travers une histoire qui peut être réelle et peut être pas, mais ce n'est pas là le fond du problème. En fait, le prof de l'interprétation, surtout des textes sacrés, c'est qu'ils sont sacrés s'ils n'ont pas fini de parler. Donc dès que quelqu'un vous dit voilà ce que le texte veut dire, et c'est tout ce qu'il veut dire, et tu n'as pas le droit et tu ne peux pas le lire autrement, le texte n'est plus vraiment sacré puisqu'il a fini de parler. Et en fait, c'est la même chose pour des vraies œuvres d'art. En fait, si elles ont fini de parler, c'est un problème. Personne n'a fini de déchiffrer le sourire de la Joconde. Des grands films sont ceux qui sont interprétés autrement par des nouveaux spectateurs. Et c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse. Je pense que c'est un outil politique aussi. Je pense que le propre des fanatismes contre lesquels on tente de lutter aujourd'hui, c'est qu'ils veulent figer le sens des choses, des mots, des interprétations, des vérités. Et que plus que jamais, on a besoin de gens qui dé-lisent, qui re-lisent, qui recréent du sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada